Dans les savoirs de base, je dirais dans l'approche du métier, la prévention, la mise en sécurité de nos jeunes est essentielle puisque un des premiers éléments de construction c'est la prévention et dans l'avenir si on veut que nos jeunes viennent de plus en plus dans le secteur du bâtiment. Il faut qu'on leur rappelle que le bâtiment a bien évolué, qu'il est sécurisé, qu'il est beaucoup moins contraignant et beaucoup moins pénible qu'il était par le passé et puis qu'on peut faire une carrière longue donc du coup on pourra travailler en sécurité dans le secteur du bâtiment. Donc oui c'est pour nous dans l'initiative de l'apprentissage dans la formation initiale, la prévention est une partie prépondérante et essentielle de cette notion d'apprentissage et d'excellence. On a encore un gros travail à faire d'évidence la vision de l'extérieur quand l'apprenti ne connaît pas le monde du bâtiment il a une vision un peu néfaste et négative, vétuste, arriériste j'allais dire. Alors que c'est tout l'inverse, c'est tout l'inverse on a de quoi convaincre nos jeunes que dans le bâtiment il y a un épanouissement à venir parce que le métier a nettement évolué, le métier d'il y a 30 ans, 40 ans, 20 ans n'est plus le même que celui d'aujourd'hui donc les efforts qu'ont fait la profession au niveau, grâce à l'OPPTP, sur la prévention portent ses fruits actuellement on a beaucoup moins d'accidentalité, on a beaucoup moins de personnes souffrant au travail puisqu'on a une qualité de travail maintenant dans le secteur du bâtiment il faut qu'on prouve ça à l'extérieur nous qui vivons au quotidien on en est convaincus mais on a un gros travail de communication à l'extérieur sur ce sujet On a les 100 minutes pour la vie qu'on fait avec l'OPPTP qui sont une partie essentielle de notre prévention puis on a je crois toute une partie à convaincre au niveau des familles, des grands publics, de l'orientation je pense que la réforme qui est engagée sur le collège, qui a été annoncée par le président Macron est essentielle, c'est-à-dire que l'orientation doit faire partie aussi l'apprentissage par le bâtiment doit être un niveau d'excellence alors à nous de convaincre que l'apprentissage est un niveau d'excellence et un niveau de vie très intéressant pour le jeune le jeune peut vraiment se construire dans le bâtiment la prévention sert à ça et on a des résultats, notamment aux Olympiades des métiers on a des beaux résultats, on a des jeunes épanouis qui font une carrière donc il faut qu'on arrive à convaincre mais je pense qu'il ne faut pas attendre que les autres nous rendent plus sexy c'est à nous de convaincre par l'extérieur, par les actions de séduction que nous avons à apporter aux jeunes actuellement je mets des métiers d'excellence on a une expérience sur le bâtiment et on va en avoir un pays pour une expérience donc on va en avoir un pays en place